I'm looking rough, I'm looking rough. Oh, cheveux durs les amis, cheveux durs, on va arranger ça. On arrange avant tout les cheveux. Les cheveux sont sales. C'est une réalité. Des fois, j'ai des commentaires genre, t'as toujours les cheveux beaux, tes cheveux sont toujours... Oups, like. Tes cheveux sont toujours bien faits, mais, t'sais, pas nécessairement. Je vous ai dit que je suis une lésie naturelle à ma façon parce que je veux pas qu'on me dise « Ah, mais parce que tu changes de coiffeur, c'est pas le cas, là. » Mais très souvent, je laisse mes cheveux en paix. Donc, on va hydraper ça. Je commence toujours par faire mon pop. Ensuite, j'arrange le reste du pop. Et t'as mis ça. So, hair is dry, ok? Hair is dry. Ah! Je fais dur. Donc, je vais mettre le gel. Je hésitais entre le gel... En fait, tous les produits seront dans la boîte de description. Comme ça, ça évite que... T'sais, j'oublie pas de mentionner des produits en particulier, là. Checker la boîte de description. Tiens. J'hésite entre ce gel-là, ici, de Camel Rose et celui de Xtreme. Mais je pense que je vais opter pour celui de Camel Rose, de Camel Rose, de Clown Maker, parce que ça fait un petit bout que je l'ai. J'aime ce gel-là, mais je vais le finir, tu sais. Donc, on va aller avec ça. Puis, je voulais prendre le temps un peu de parler de certaines choses, mais ce que je vais faire, je vais avant tout finir mes cheveux, puis on pourra embarquer dans la conversation. So... Du gel. Ouh! On voit déjà la différence. Lord Jesus! I love gels! Il y a souvent des personnes qui disent que le gel cache les cheveux. Je ne suis pas... On va dire... Je ne vais pas dire que c'est faux, en fait, ce que l'on dit par rapport au gel, mais j'ai l'impression que les cheveux naturels sont quand même vulnérables et ont plus de chances de casser. Donc, c'est tout qui rend les cheveux naturels vulnérables. Même l'eau rend les cheveux naturels vulnérables. Donc, je me dis, ça dépend de ce que tu fais, parce que moi, j'utilise beaucoup quand même le gel. Puis, à date, je pense que j'ai mes edges. J'ai tout ce qu'il faut pour que les cheveux restent en santé. C'est juste que je pense que je prends mon temps et je fais attention. Tu sais, je sais quand pas abuser. Je sais comment prendre le temps si le gel a super aplati les cheveux. Désolée, je regarde en bas. Je sais que si le gel a vraiment aplati les cheveux, que je dois prendre mon temps justement pour défaire le côté qui est vraiment imbibé de gel, qui a beaucoup de gel. Donc, je ne suis pas contre, mais je pense que si on fait attention, il y a plein de choses quand même qu'on peut arriver à accomplir avec certains produits, même si ce n'est pas nécessairement recommandé pour cheveux naturels ou ça peut un peu les mettre à risque pour la casse, je veux dire. Donc, j'utilise mon Snappy que j'ai depuis maintenant des années. Je ne sais même plus si ce produit-là existe. Depuis le jour 1 que j'ai ce produit-là. Alors, c'est encore sur le marché. Je suis déjà une autre personne, right? On va faire ça, ça, bien plaquer ça et attacher. Voilà. Bon! Who is she? Ah, je ne savais pas que le puff allait être aussi serré par contre. Mais bon. Ce n'est pas grave. C'est plus un chou qu'un puff, mais bof. On va faire avec. Donc, techniquement, je vais m'assurer que le gel soit partout. Mais du gel, du gel, du gel. Mais c'est un gel naturel, ce gel-là. Donc, je pense que... Puisque le gel, ça ne rend pas les cheveux nécessairement secs. So, it's good! Donc, une fois que c'est fini, c'est là que je vais faire mes edges. Avec mon edge booster. C'est vraiment simple. I love that! Je vais vous mettre cela. Je vais vous mettre cela. Allez, je vais vous mettre cela. Je vais mettre cela. Allez, je vais mettre ça. C'est déjà mieux. Une chose avec le puff, c'est que c'est toujours une réussite technique en parlant. Ok, il faut vraiment que je fasse vite parce que c'est bientôt l'heure. Pour le reste de mon puff, j'ai utilisé de la mousse. J'ai juste voulu faire ça là, là, comme ça, c'est pas qualifié. Juste pour peut-être redéfinir un peu. Ah, ça fait de mèche. Oh boy. And honestly, mes cheveux sont faits. J'ai l'impression que je peux sortir comme ça. Ah, I'm done. I'm done. So, dès que je suis le genre de personne, dès que je fais mes cheveux, la vie est belle. Dès que mes cheveux sont corrects, la vie est belle. Donc, la mousse a vraiment fait une grosse différence. Je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Donc, en attendant que ça sèche, on va faire notre make-up et on va jaser un peu. So, l'événement dans lequel je vais cet après-midi, c'est un événement avec Sheem Wester. Donc, c'est en lien avec les cheveux. Vous connaissez Sheem Wester. J'aime bien les produits de Sheem Wester. Donc, pour moi, ça me fait plaisir pour l'invitation. So, I want to be cute. Encore une fois, vu la simplicité un peu de ma garde-robe ces temps-ci que j'aime beaucoup, je me focussais un peu sur make-up, maquillage et mon sourire. Of course! I'm cheesy. Yeah. Tu peux le dire. I'm super cheesy. Je vais mettre ma crème solaire. Donc, mon visage était déjà lavé. J'avais déjà appliqué mes produits. So, everything is good. Je vais vous rapprocher peut-être un peu. Juste pour être plus proche. Comme ça, ça va être plus facile de voir mon maquillage. J'ai encore, je pense, encore simplifié mon maquillage. Puis, à chaque fois que je fais des choses, j'ai comme l'impression que j'ai soit les tendances ou des vagues que je préfère. Là, maintenant, je n'utilise pas de beauty blender, si on peut dire ça, pour mon maquillage vraiment. Donc, je vais avec la brosse. Pour le concealer, j'en ajoute deux de différentes teintes pour faire un peu un petit, comme qu'un highlight soit fait, mais pas trop exagéré. Écoutez, je suis dans cette vague-là, donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc, une chose que j'ai su récemment, c'est que c'est très important d'appliquer la crème solaire au niveau du cou, même au niveau de la poitrine, puis aussi au niveau des mains, parce que j'allais, tu vois, quand tu conduis, tu mets ta main sur le volant et tout, puis le soleil, ta main est exposée, ben pourquoi ne pas protéger ta main avec la crème solaire. Donc, je commence à faire ça tranquillement. Là, je ne l'implique pas trop dans ma routine parce que ce n'est pas encore naturel, mais j'y pense. Hum, ouais, je vais vous rapprocher un peu. Up close and really personal. Hum, pendant que je fais la vidéo, je voulais prendre le temps justement pour vous parler. Ça ne va pas être une grande conversation, honnêtement, mais c'est des petites choses. Hum, tu sais, j'ai pensé à ça, puis j'y pense. Vous savez que là, maintenant, je vous avais dit que j'écris un petit peu plus. J'ai un journal et c'est du sérieux. C'est sûr que ces derniers temps, j'ai un peu moins le temps de, hum, d'écrire, mais j'en suis consciente et je me le dis. Est-ce que c'est important pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? J'ai trouvé une solution, mais avant de vous en parler, j'ai d'abord l'essai et voir si pour moi, c'est efficace. Vous savez comment je suis là. Tu sais, je ne vais pas vous lancer des affaires, puis, ouais, it's fun and nice, puis ça ne fonctionne pas. Hell no, je ne sais pas comme ça. Hum, bon, comme je vous ai dit, tous les produits seront dans la boîte de description, donc ne vous inquiétez pas. Donc, euh, je suis tombée sur des photos que Google m'a proposées récemment. Euh, ma brasse est où? Ok. Je suis tombée sur des photos que Google m'a proposées. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Est-ce que c'est parce que j'ai un iPhone? J'en ai aucune idée, mais les photos que tu as prises par le passé, des fois, Google a tendance à faire des petits montages, comme exemple, si j'étais à la plage il y a 3 ans, puis j'avais fait une série de photos, bien, ça va te proposer ces photos-là. Bien, je suis tombée sur des photos qui m'ont un peu choquée, qui ne datent pas de longtemps, mais qui m'ont choquée. And I was like, who's this girl? Who is she? Hum, oh, j'ai un vilain bouton ici. Tu sais, je vais faire quelque chose avant. Je vais d'abord mettre un peu de concealer par-dessus que ça puisse être plus facile pour blend. Hum, sorry guys. Je mets mon concealer avant par-dessus. Pour cacher un peu les tâches. pour que ça puisse être mieux. J'en ai pas beaucoup dans ça. Anyway, j'ai mis mon doigt directement là-dedans. Yo. Donc, c'est ça. Donc, je suis tombée sur des photos que Google m'a proposées, puis j'étais comme, mais c'est qui cette fille? Ça datait d'à peu près deux ans, je pense, ou sinon avant la pandémie. Puis, j'étais un peu choquée. Parce que physiquement, j'avais l'air très, très, très différente. Bon, je vais pas exagérer et dire extrêmement. Vous voyez que ça allait être encore moi et tout. Mais je me reconnaissais pas dans le sens que, oui, j'étais mince, mais les photos que je voyais, étaient, j'avais l'air super molle dans ma minceur. Je suis encore mince, mais maintenant, je me trouve un peu plus fit, un peu plus comme, tu sais, j'ai pas nécessairement beaucoup de muscles ou beaucoup de tonus, mais j'ai l'impression que je me tiens mieux, j'ai une meilleure posture et tout. Puis, ça m'a poussé à réfléchir à, oh mon Dieu, à quel point que aller au gym a complètement changé ma vie. Vous allez voir que, je fais une grosse introduction, mais vous allez voir où j'allais, où je vais en venir. Donc, quand j'ai pensé, j'ai montré la photo à mon copain et tout, puis, tu sais, on a pris le temps, puis on a parlé un peu. Puis, j'ai réalisé que, avant, j'allais au gym. J'ai toujours été au gym. À part ce que j'ai mis dans mon truc. J'ai toujours été une personne qui allait au gym. Ça, je vais pas mentir. Si j'arrête, j'arrête pour maximum un mois. Surtout, tu sais, le temps des fêtes, nouvel an. J'ai tendance, tu sais, à vouloir prendre une petite pause pour récupérer ou juste goinfrer sans nécessairement penser à, oh my God, il faut que j'aille au gym et tout. Juste, tu sais, ça fait partie de ma routine. Il n'y a pas de souci. Mais, j'ai réalisé qu'il y a une différence entre quand j'allais au gym avant la pandémie et pendant la pandémie, on va dire maintenant. Je vais au gym pour différentes raisons. Et je peux voir que les raisons ont affecté mon corps différemment. Donc, tu sais, je vais aboutir, je vais aboutir. Avant, quand j'allais au gym, on va dire avant la pandémie. J'allais au gym pour aller au gym. Parce que la société nous dit d'aller au gym. La société nous dit que c'est important d'aller au gym, tout comme je le disais pour vous également dans mes vidéos, des choses à faire, des choses à prendre en main pour être une meilleure version de soi. Tu sais, ça je le savais. Mais, j'ai l'impression que pendant la pandémie, ce que j'ai réalisé, j'ai l'impression que suite à certaines réflexions, j'allais au gym strictement pour moi. Et pour des raisons que moi, je voulais et que j'acceptais sans me mentir à moi-même. Je ne vais plus au gym parce que la société le demande, parce que la santé le demande. Je vais au gym pour me faire plaisir à moi, pour être une certaine shape, pour ma santé à moi. Parce que j'ai l'impression que maintenant, mon corps me parle. Je sais que ça a l'air stupide, mais j'ai l'impression que mon corps me parle. J'ai l'impression que quand je ne vais pas au gym et que je ne prends pas soin de moi, c'est vraiment évident. Puis, je ne me sens pas bien et je ne me ment pas à moi-même. Donc, tout ça pour dire que la différence entre maintenant que je vais au gym parce que je veux aller au gym, parce que je veux le faire strictement pour moi et je ne me dis pas « Ouais, j'ai au gym parce que c'est bien. » Non, j'ai au gym parce que je veux. Je ne rate pas mes séances de gym. Je vais au gym maintenant. C'est sûr qu'avant, j'y allais 4 à 5 fois par semaine. Là, j'ai dû me calmer un peu parce que je vais à la danse 3 fois par semaine pour plusieurs heures. Donc, tu sais, on essaie de faire avec les moyens du bord, mais je vais au gym à peu près 3 fois par semaine. Je fais mes étirements, je fais mes abdos, je suis consistante, je fais mes affaires comme il faut et je peux voir une grosse différence dans mon corps. Donc, tandis qu'avant, quand j'allais au gym pour les mauvaises raisons, je n'avais pas de résultat. Donc, tout ça pour dire que j'ai réalisé cette année, bon, j'avais déjà commencé à cheminer et ça, c'est le message que je veux faire passer avec tout le monde blablabla. C'est que c'est important de connaître la vraie raison pour laquelle tu fais quelque chose. Ça, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mes amis, avec ma famille, avec mon copain et tout. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Es-tu sincère une fois que tu as ta réponse ? Puis, je n'exagère même pas. Avec la pause, encore une fois, que j'ai pris au début de l'année, il y a plein de questionnements que j'ai fait. Il y a des décisions que j'ai prises par rapport à mon lifestyle, à mon contenu, à la manière dont je vois les choses, que je trouve que ça m'a aidé parce que je me suis concentrée beaucoup sur mon pourquoi. Donc, puis le pourquoi, c'est vraiment large. Ça peut être pourquoi tu es malheureuse, ok, en ce moment. Pourquoi tu es jalouse ? Je prends cet exemple comme ça juste pour vous dire que ça vous ramène quand même à la chose la plus minime, puis on ne réalise pas qu'une fois qu'on connaît son pourquoi et être en nécessaire avec soi, ça fonctionne bien, c'est plus facile de travailler sur ses lacunes. Donc, il en est de même pour un exemple si je me dis « Ah, je suis une personne jalouse ». Si je prends un petit recul puis je me dis « Mais pourquoi ? » Est-ce que tu as exploré ta personne aussi ? Est-ce que tu te dis que tu es jalouse peut-être parce que tu es insécure ? Tu es jalouse peut-être parce que tu es envieuse de quelqu'un ? Est-ce que tu es jalouse parce que tu as une insécurité par rapport à ta relation ? Ou tu as un manque de confiance par rapport à ta relation ? X, Y, Z. Mais je peux vous dire que quand vous vous posez ces questions-là, préparez-vous à des réponses quand même qui font mal, là, ok ? Et d'où vient l'importance d'écrire un journal pour que vous puissiez par la suite lire et de voir qu'est-ce qui cloche ou comment vous avez avancé vos progrès, vos lacunes, etc. Ça fonctionne bien. Donc, quand tu poses des questions comme ça, ça te permet de vraiment pointer ce qui ne fonctionne pas pour te dire « Ok, j'ai un petit problème d'estime de moi, donc ce que je vais faire d'estime de soi, donc ce que je vais faire, c'est lire des livres, c'est côtoyer des gens qui peuvent m'aider à booster, c'est travailler sur ma personne. Est-ce que je dois changer mon apparence d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que je dois travailler sur l'aspect intellectuel de ma personnalité ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Donc, ça vous permet de répondre à des questions de façon beaucoup plus concrète. Écoute, quand il n'y a pas de secret là-dedans, c'est vraiment simple quand on y pense, mais c'est compliqué parce qu'il faut cheminer là-dedans, il faut accepter, puis il faut vouloir travailler sur sa personne. Anyway, donc c'est pour ça que j'ai réalisé que c'est quand même très important de poser cette question-là, de connaître son pourquoi et de connaître la raison et d'être sincère avec soi, parce que ça nous permet d'aller un peu beaucoup plus loin. Ouh ! Ouh ! Damn, girl ! Ok, corporate effects. Wow ! Ok, on va allonger ça first. Donc, l'exercice que je te pousse à faire après cette vidéo. « Oh my god, that is so much ! That is way too much ! Damn, girl ! » C'est de te poser le pourquoi dans tous les choix que tu fais. Et je pense que « Oh my god, that's way too much ! Oh lord ! » Dans tous les choix que tu fais. Exemple, j'avais dit pendant la pandémie quand je faisais, comme je l'ai dit, j'ai un peu questionné tout ce que j'ai fait en général dans mon parcours personnel. Maintenant, je suis beaucoup plus attirée vers le nude. Je suis beaucoup plus attirée vers la simplicité. Mais je sais aussi que c'est très trendy. Donc, quand je me pose la question de pourquoi j'ai fait ce changement et pourquoi je choisis des morceaux plus ou moins nudes et tout, il faut que je m'assure, que je me dise, c'est pas parce que c'est trendy, parce que le trendy, ça ne dure pas. Ça dure sur le moment. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ? Et c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup, beaucoup dans le temps. Dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été pour le style nude, puis d'autant coup, regrettent, ont dépensé trop d'argent parce que finalement, c'est pas ce qu'ils veulent. Pour éviter de faire des erreurs comme ça, justement, à connaître les vraies raisons pour lesquelles tu fais quelque chose te permet, un, de mieux te connaître et de mieux te guider dans tes choix. Je ne dis pas qu'on peut prendre des décisions. Actuellement, aujourd'hui, I'm really into nude. Je trouve que ça simplifie ma garde-robe. Je trouve que j'aime bien ça. Je peux ajouter des morceaux de couleur ici et là. Je suis pas contre les couleurs, mais majoritairement, je veux que ma garde-robe soit nude. Mais ça veut pas dire que je ne peux pas ne pas changer et changer d'avis ou changer d'idée, mais le regret de quelque chose parce que je l'ai fait, parce que c'était trendy, parce que c'était le truc du moment, ça, je refuse. Donc, je me suis mise à questionner un peu tout, tout, tout dans ma vie. Cette année, surtout en début d'année, pourquoi je vais au gym, pourquoi je veux lire, pourquoi je veux économiser de l'argent, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que je veux faire des choix qui vont durer dans le temps. OK ? Parce que je veux faire des choix qui sont propres à ma personne et à ma personnalité. Et à date, je trouve que ça m'aide. Je trouve que ça m'aide. J'ai pris la décision, en fait, en passant, je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo où j'ai littéralement brisé mon traloupe. Finalement, l'autre poudre que j'avais est trop rosée. Finalement, ça fonctionne pas. Donc, je vais attendre le solde, le rabais à Sephora, là, de... le spécial de deux fois par année pour acheter cette poudre-là. Cause we're on a budget, girl. We're on a budget, OK ? C'est la réalité. C'est un peu ça que je voulais vous dire. J'ai trouvé que ça m'aide même au niveau du travail. Quand je me dis... Exemple sur la route. Il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre. Même si des fois, je trouve que ça vient me chercher. Mais je travaille là-dessus. Je me dis, la personne a fait la mauvaise manœuvre. A failli peut-être me faire faire un accident. Mais la personne qui a failli me faire faire un accident est partie, poursuit son chemin, poursuit sa vie et m'a oublié les deux secondes après avoir fait cette manœuvre-là. Et moi, je suis là à m'énerver. Je suis là à gâcher ma journée pour une personne que je ne connais pas qui fait sa vie. So... Pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je gâcherais mon propre bonheur pour un étranger ? Je sais, c'était... C'est venu te chercher. C'est venu me chercher. Littéralement, j'ai eu peur. Mais je suis en santé, puis ça va bien. Puis écoute, je ne vais pas me fâcher. Je vais juste faire plus attention et doubler de vigilance sur la route et faire du mieux que je peux pour faire ma partie et être sécuritaire en conduisant. Moi, pourquoi je choisirais de me fâcher contre une personne que je sais qui a ses propres problèmes, qui a ses propres situations de vie que moi, j'ai aucun contrôle sur. Donc, je le choisis moi. Donc, pourquoi je ferais ça ? I would not do it. I would not do it just. I would not do it. So... Yeah. C'est un peu les réflexions dans lesquelles... C'est un peu la réflexion que je fais ces temps-ci. J'ai du bon monde autour de moi pour réfléchir, pour discuter, puis ça fait du bien. And that's where I'm at. So... Littéralement, pour le maquillage, on a fini. Just double check. We're cute again. Thank you, Lord Jesus. We are cute again. Um... So yeah. Donc, je vais juste faire mes sourcils et le rouge à... Et le lip gloss. Attendez. J'ai acheté... Au lieu d'acheter le NYX régulier, j'ai acheté un qui est déjà teinté. Um... I'm not sure I like it. Je ne suis vraiment pas sûre que j'aime celui-là parce que... Ça ne colle pas trop, finalement. C'est plus teinté que collé. Anyway. Faut vraiment que je filme. Et que là? Oh! I have to go! I have to go! Um... So... On va faire avec, pour aujourd'hui, le temps que j'achète un autre. Par paresse, je choisis encore le Fenty Hot Chocolate. Mais ça, c'est pure paresse. Parce que je m'étais dit que j'allais faire mes affaires comme il faut et explorer plus. Mais c'est ce que j'avais dans mon sac. So... It is what it is! It is what it is! So... Yeah. Mmm... 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 Oh, God! I look so much better! Thank you, Lord Jesus! Hishi! Hihi! Hihi! Ben! Bon, voilà! Hihi! Hihi! Oh! Moins d'une instant, ok, il faut que je file! La, la! Si... Je vais m'habiller. Je vais quand même vous amener avec moi pour l'événement. Je ne sais pas comment va être la vidéo, mais moral de l'histoire aujourd'hui, c'est n'oubliez pas pourquoi vous faites des choix, pourquoi vous prenez certaines décisions. Donc, soyez 100% sincère envers vous-même. Vous vous connaissez très, très bien. Puis, vous n'êtes pas obligé de le demander à quelqu'un pour vous valider. Vous pouvez vous le dire et même en silence, vous pouvez vous dire, ok, je suis comme ça, il faut que je travaille sur X, Y, Z. Pas besoin de le plier sur des toits. Alors, you know, it's you, it's you. So, puis, continue à travailler là-dessus. C'est un travail continu. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et j'espère que ça va t'aider aussi. So, yes, I got you. I got you. So, ok, je vais m'habiller, prendre la petite caméra, puis partir parce qu'on est en retard. So, let's go. Let's do this, let's do this. Here I am. Oh, mon Dieu, vous n'allez pas bien voir. Mais, oh, j'ai mis ça ici. J'ai mis un top noir avec un genre de pull douillet que j'aime vraiment beaucoup. Mon Dieu, il ne faut pas que j'oublie mes bijoux. des leggings, des leggings en faux cuir, mes bottes de Steve Madden, and I have to say it. Beauty by my mama and my daddy and my smile, exactement comme j'ai dit. Ok, bye, je vous emmène. Ok, ladies, we made it on time! J'aime ça. Je suis dans mon toujours être à l'heure era. Toujours me préparer à l'avance era. I love that for me. I love that. Il est 5h51. Normalement, c'est à 18h. Donc, je m'estime, j'estime que j'ai fait du bon travail. J'ai eu le temps de filmer la vidéo. J'ai eu le temps de me préparer. We love that. So, yeah. So, je voulais juste dire rapidement que je ne savais pas à quoi m'attacher. quand j'ai fait, quand j'ai appliqué la mousse, mais les cheveux sont extrêmement doux. Je vais juste éteindre le moteur. Les cheveux sont extrêmement doux et élastiques, hydratés et curly. Look. Ok, yeah. So, moi, je suis partante pour cette mousse-là, la mousse de Camille Rose. 10 out of 10, we'll recommend. Encore une fois, je fais de la publicité gratuite, mais tu sais, quand quelque chose est bonne, il faut que je le dise. So, yeah. J'ai hâte de faire un wash and go avec, là, parce que je trouve que ça ne crée pas trop de shrinkage, mais ça l'est beau. And we love that. So, yeah. Un petit up-touch, touch up de Libla. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je pense que je connais quelques personnes, mais pas assez de personnes pour dire comme, that's my crew. Mais on va avoir du fun. On va juste profiter du moment, puis, yeah. Je vais vous montrer les snippets, mais ça ne va pas être un vlog-vlog, là, tu sais. En tout cas, c'est ça! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501